et bien bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo donc la deuxième vidéo on avance doucement mais sûrement je voudrais faire vidéo sur le début du picking ou du finger style chacun voit les choses comme comme ils ont envie ou l'appel comme ils ont des formes demande est ce qu'il faut jouer avec un onglet non pas forcément si on prend mark noffer par exemple il joue pas avec des onglets est ce qu'il faut des ongles longs pas forcément non plus ce qui va être important c'est plus de jouer le style que vous avez envie moi c'est vrai que je joue à l'onglet j'aime bien cette sonorité j'aime bien d'avoir des graves un petit peu plus percussif je trouve que la pulpe c'est très bien quand on va faire des arpèges c'est vrai que j'aime bien le son onglet qui va être un petit peu plus un peu plus mordant au niveau de la sonorité et de mon point de vue c'est tout ce que je vais dire c'est vraiment par rapport à ce que moi j'utilise je trouve ça plus plus rapide beaucoup ça nous permet de pouvoir faire des choses un petit peu plus rapide donc je reprends mon onglet je suis en train de chercher l'onglet après le plus important c'est de trouver ce que vous voulez faire il y en a qui vont faire des basses alternées au médiateur et jouer avec ces trois doigts là il y en a qui vont jouer juste avec la pulpe il y en a qui vont jouer avec l'onglet il n'y a vraiment déjà aucune règle par rapport à ça ce qui est important c'est d'être bien là par contre la chose qui est pour moi essentielle pour pouvoir faire du fingerstyle c'est une bonne guitare c'est à dire que beaucoup beaucoup de personnes achètent un instrument pour dire ok je dépulse la guitare ok je vais faire du fingerstyle mais le gros problème c'est que toutes les guitares ne sont pas adaptées je parle pas de forme de caisse on peut avoir une drain house une jumbo une grand auditorium c'est vraiment pas ça c'est vraiment le côté de joie de la jouabilité c'est à dire qu'une guitare voilà quand je vais faire juste des accords on est resté en ré comme d'hier normal il n'y a pas besoin spécialement de guitares réglées très bas et qui vont avoir une rondeur dès qu'on va commencer à travailler dans des styles un peu plus précis comme le picking ou fingerstyle le problème c'est qu'on va utiliser des positions de main gauche qui vont souvent être limite jazz on va dire et d'avoir une hauteur de corde très basse va permettre de pouvoir faire quand même des bonnes positions le problème sur une guitare entre guillemets pas cher c'est que dès qu'on va baisser les cordes elle va friser ok mais surtout elle va devenir fausse ou elle n'aura plus de sonorité quand même trois choses trois choses complètes une bonne guitare c'est pas forcément une taylor à 2000 euros c'est pas ce que je veux dire mais c'est de trouver des instruments qui soient adaptés qui soient réglables c'est à dire que quand vous allez faire je vais me faire lancer des cailloux mais c'est pas grave quand vous prenez une guitare sur le net dixit une fender on va prendre une fender acoustique par exemple alors qu'ils n'ont jamais fabriqué d'acoustique mais une fender acoustique le problème c'est que les guitares ne sont pas réglées ce qu'on appelle des guitares carton donc auquel cas trouver un luthier trouver trouver un magasin au pire pour acheter l'instrument vous n'êtes pas obligé d'aller sur le net mais trouver un magasin qui règle les instruments et leur dire quel style vous voulez jouer normalement quelqu'un qui règle un instrument va vous demander ok c'est pour jouer quoi c'est jouer plutôt pour faire du strumming plutôt de l'arpège plutôt du picking donc normalement un luthier ou un magasin je vais faire de la pub chez mélodie musique c'est vrai qu'on fait tous les réglages par rapport à notre client on dit ok je veux une guitare plutôt pour du strumming on va pas la régler du tout de la même manière que quand on va faire un réglage pour de l'arpège par exemple donc ça c'est un premier point pour pouvoir jouer du picking ou du fingerstyle il faut absolument avoir un instrument qui permette de le faire j'insiste vraiment sur ce point là parce que beaucoup de gens pensent qu'une guitare c'est une guitare mais c'est complètement faux il va y avoir au niveau du manche le travail à l'arrière du manche donc hop à l'arrière voilà pour le prendre en main il va y avoir le radius de l'instrument la longueur de la division il y a un ensemble de choses qui va jouer pareil pour couper ou pas coupé ça n'a pas une énorme importance quand vous allez démarrer même il y en a qui joue très bien du picking sans avoir de pan coupé je pense à tommy emmanuel par exemple voilà après il y en a qui l'aiment bien côté esthétique c'est vrai que moi j'aime bien je trouve que ça donne un côté esthétique assez joli mais voilà ce n'est pas une fin en soi il faut mieux un bon instrument sans pan coupé qu'une guitare jolie qui sonne pas et qui est difficile à jouer après il va y avoir la tenue de la guitare alors la tenue de la guitare c'est un élément que je vois souvent en magasin où il ya des gros problèmes beaucoup de gens ne mettent pas correctement leur instrument et donc il n'arrive pas à jouer alors pour pour ça on va faire une vidéo un petit peu plus basse pour pouvoir montrer un petit peu comment tenir l'instrument mais déjà j'espère que cette première étape pour au niveau de haut niveau de l'instrument et de savoir qu'est ce qu'il faut choisir auquel cas vous pouvez m'envoyer des commentaires ou aller sur le site de melodiemusique.fr pour pour nous envoyer des messages ok je voudrais faire ça qu'est ce que vous me conseillez mais surtout surtout ayez des guitares réglé s'il est également si on a quelque chose de très 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 important changer vos cordes ce n'est pas sur une folle ce n'est pas parce qu'une corde casse que ça y est elle est morte pas si elle est mort mais ce que je veux dire c'est que c'est d'arrêt ça reste du bronze donc ça va rester là elle va rester quand même très longtemps une corde en folk avec les meilleures cordes ça dure six mois si vos cordes ont huit neuf mois le problème c'est que il ya de l'oxydation qui va se mettre sur votre corde elle va devenir plus dur à jouer et vous n'allez pas réussir à faire fonctionner correctement votre guitare vous allez avoir vous allez vous faire mal au bout des doigts c'est pareil ce n'est pas de joueurs ça use les cordes de jouer dessus mais de ne pas jouer dessus était et les us également ça reste du métal métal oxygène on a de la roue qui se met dessus mais surtout 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 changer vos cordes c'est quand au magasin je le vois je vois presque trop souvent mais dès qu'on va mettre un jeu de corde neuf on va réussir à faire des choses qu'on n'arrivait pas parce que les cordes sont tellement vieilles déjà on s'abîme les doigts et surtout on abîme la guitare je m'explique quand des cordes voilà là je les ai changé il n'y a pas très longtemps voilà quand on fait ça on entend presque rien quand vous avez une corde usée si vous faites la même chose et l'entendent c'est à dire que la corde est complètement et complètement morte au niveau des couleurs souvent d'ailleurs ça devient noir au niveau donc quand une corde est usée on a des frettes sur une guitare jusque là tout va bien les frettes c'est des barres en métal que l'on a au niveau de l'instrument quand vous avez de l'oxydation sur votre corde ça devient une lame de scie donc en gros les cordes les frettes pardon vous allez les user mais à une vitesse grand v c'est à dire qu'une frette au lieu de durer 20 ans elle va vous durer que deux ans mais ce n'est pas la faute de l'instrument c'est juste que c'est comme si si je vous prends l'exemple d'une voiture c'est comme si je prenais une super voiture et que je changeais jamais les pneus ben je vais rouler sur les jantes changer quatre jantes d'une voiture ça va pas être le même prix que changer les quatre pneus d'une voiture donc c'est vraiment c'est vraiment un élément également très important changer vos cordes adapter votre tirant par rapport à votre jeu et à partir de là ce sera déjà un peu plus simple de pouvoir aller dans le style de picking qui nous intéresse parce qu'on va quand même utiliser la guitare comme un piano c'est valant l'utilisent d'une manière vraiment différente que juste le strumming donc il faut j'en résume bonne guitare bon réglage et bonne corde à partir de là techniquement il n'y a rien qui va vous empêcher de pouvoir faire du fingerstyle donc dans cette vidéo nous allons voir les premiers exercices au niveau du fingerpicking et différentes positions et comment tenir son instrument et bien on enchaîne donc la position de la guitare donc il y en a qui vont vous dire qu'il faut tenir une guitare style classique donc c'est à dire qu'on met la guitare sur la jambe gauche et on se tient droit ça peut être une solution on peut la tenir sur la jambe droite moi je joue plutôt comme ça d'avoir une sang c'est plutôt une bonne chose puisque ça permet en fait à la guitare de vraiment vous suivre elle va pas partir en arrière elle va pas partir en avant mais surtout quand vous jouez votre guitare doit être droite pourquoi j'insiste là dessus parce que je l'ai montré sur l'autre vidéo quand je montrais amazing grace mais c'est important d'expliquer beaucoup de gens jouent la guitare comme ça donc oui on voit nos cordes donc ça nous permet de pouvoir faire nos accords le problème c'est qu'au niveau de la main gauche vous n'allez pas du tout être sur une position naturelle vous allez très vite avoir mal au niveau de l'avant bras donc il faut vraiment ramener la guitare donc il faut vraiment la poser droite en gros quand vous regardez votre 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 manche de guitare vous deviez vous devez voir que la mi grave tout le reste ça va être la sensation au niveau des doigts mais c'est comme ça que vous allez pouvoir apprendre vos accords sans regarder où vous allez dès vous allez mettre la guitare comme ceci pour réussir à faire vos accords vous allez pas utiliser les bonnes positions et surtout vous allez vous faire mal et vous risquez d'avoir des tendinites donc toujours la guitare droite c'est mieux d'avoir un tabouret de guitare pourquoi pas mais plutôt un réhausseur pour pouvoir poser votre votre jambe droite pour que la guitare soit vraiment à la bonne hauteur voilà premier point au niveau de la prise en main de la guitare deuxième chose au niveau de la main droite la main droite beaucoup de personnes quand ils jouent joue ici je joue vraiment limite au niveau du chevalet le problème ça va être une question de sonorité quand on va jouer ici on va avoir un son très tendu ok si je fais la même chose en avançant ma main au milieu de la rosace déjà on va récupérer du bas au niveau de la sonorité donc ça c'est la deuxième partie au niveau de la main droite de bien jouer au niveau de la rosace et arrive la main gauche au niveau de la main gauche au niveau de vos doigts il faut toujours alors j'appelle ça en forme de griffes il faut toujours qu'ils soient un petit peu toujours comme ça c'est à dire qu'on a toujours nos doigts sont jamais à plat ils sont toujours bien droit voilà on a vraiment cette sensation de griffes qui permet d'éviter de toucher la corde du bas par exemple quand on fait le dos au niveau du premier travail tout ce qui est finger picking c'est le travail à la base des accords oui il ya le travail de la main droite ça on va le voir dans un petit peu plus tard mais surtout c'est apprendre vos accords quand je dis apprendre vos accords ce n'est pas juste quand on me demande de faire un do je fais pack 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 ça c'est le pire à faire c'est à dire que de de mettre les doigts au fur et à mesure ça il faut jamais faire ça donc au début on est obligé donc on le fait mais une fois qu'on est en place on lève tous les doigts et on les remet si on fait le ré on va faire pareil on relâche et on repose les doigts si on continue sur le la mineur par exemple quand je sais pas le faire je pose et après je relève et je mets tout en même temps cette technique là va vous permettre de pouvoir apprendre vos accords et qui que votre vos doigts votre mémoire procédurale en fait au niveau des doigts tombe tout le temps en même temps en même temps donc après vous pouvez entraîner avec mais il faut dès que vous allez réfléchir c'est qu'il ya un problème donc ça il faut vraiment les travailler des accords en haut de manche il y en a d'autres on verra par la suite pour en haut de manche mais pour le moment il faut que quand on quand on le fait on peut le faire ensemble par exemple essayé de me suivre quand on fait les accords je vais pas le faire trop trop vite au départ et une fois qu'on l'a on commence à accélérer un petit peu donc le principe c'est de le faire mais que les accords sonnent c'est pas juste de la vitesse sinon ça va devenir n'importe quoi vraiment temps donc il ya des morceaux assez simple pour pouvoir travailler les accords vous n'êtes pas obligé juste de faire do re mi fa sol la si do mais même travailler les morceaux assez simple comme tressy chapman par exemple il ya quatre accords on commence par un sol do mi mineur et le ré voilà ça peut être des exercices mais je conseille quand même de faire même en échauffement le matin disant pendant 10 15 minutes de travailler vos accords pour que mentalement fait tout rentre pour pouvoir ensuite jouer le problème du picking c'est que on va se concentrer vraiment sur la main gauche si notre main droite n'est pas autonome on va avoir un mal de chien à réussir à faire du picking ce qu'on va être plus en train de chercher nos accords plutôt que réussir à faire les rythmiques si on fait un exemple si je fais ça et je commence à réfléchir à ma main gauche je pourrais jamais jouer parce qu'il faut quand même que je pense à prendre ces deux cordes là en bas de faire mes basses alternées il ya quand même énormément de travail au niveau de la main droite donc votre main gauche il faut que elle soit totalement autonome juste ce travail là déjà pendant quelques semaines va vous faire gagner alors je suis peut-être prétentieux de dire ça mais des années c'est vraiment le travail des accords même avant les gammes voilà vous pouvez travailler les gammes ouais c'est bien je fais vite mais c'est pas important le plus important c'est de bosser vos accords une fois que vous avez vos accords vous pouvez quasiment toucher tout jouer et vous faire plaisir les gammes jouer vite voilà oui c'est rigolo mais sans accords il n'y a rien qui va se passer c'est seulement quand j'en montre avec mes accords ou là le solo commence à prendre une voilà quelque chose à l'intérieur mais si je fais juste un solo il n'y a pas d'intérêt il n'y a rien derrière dès qu'on va pouvoir le mêler avec des accords c'est bien intéressant donc ça c'était la partie de la main gauche maintenant on va parler de la main droite alors il va y avoir un exercice qui est tout simple que vous pouvez faire pendant très longtemps parce qu'il faut réussir à que le pouce devienne complètement autonome vous prenez un do on va garder cette position là il y a juste ce doigt là hop là je vais zoomer un petit peu c'est ce doigt là qui va monter de corde ok et ma main droite enfin mon pouce quand j'arrive sur la corde de mi grave il va monter donc ça au niveau travail ça vous pouvez en manger il n'y a pas le choix mais d'habituer le pouce à faire donc le travail au niveau de la main gauche va permettre justement de pouvoir commencer à la rendre autonome c'est à dire que par habitude on va pouvoir chercher la corde de sol en même temps que la corde de do alors au niveau de la main droite on parle du punchac souvent en picking c'est à dire qu'on fait pack donc deuxième corde, troisième corde, première corde, troisième corde, deuxième corde donc là moi je mets ma main sur les graves mais vous pouvez très bien quand vous travaillez au tout début juste faire les doigts vont venir après mais le travail du pouce fait partie du travail au niveau picking vous pouvez faire du do bas sol do voilà on peut vraiment s'entraîner je n'utilise pas encore les doigts et voilà on peut vraiment se faire des lignes un peu rigolotes et même si je ne j'étouffe pas mes cordes donc voilà on va dire qu'on vient de faire le B à bas plus du picking donc si on résume tout ce qu'on vient de voir il y a bonne guitare bon réglage corde neuf jouer avec ce que vous avez envie que ce soit le l'onglet, que ce soit le médiator ou que ce soit les doigts travail au niveau des accords et enfin travail du pouce donc déjà quand vous aurez travaillé cet ensemble là ça va vous permettre déjà d'être beaucoup plus à l'aise sur les morceaux qu'on va pouvoir travailler par la suite et les différents tutos mais il faut d'abord je le répète travailler sur les doigts les accords je me répète c'est mon côté normal mais les accords il faut qu'ils viennent naturellement et juste les basses je ne sais pas pas du tout non juste les basses voilà basses pour les barrés alors je parle là je parle plus pour les débutants le barré si je reviens sur la guitare mais si elle est bien réglée un barré passe naturellement on n'a pas besoin d'appuyer si vous êtes obligé d'appuyer pour que ça sonne c'est que votre guitare n'est pas bien réglée voilà c'est aussi simple que ça ou que la guitare je vais me faire encore jeter des cailloux ou la guitare est mauvaise donc vraiment travailler même avec les barrés voilà à partir de là on se revoit pour une prochaine vidéo j'espère que ça vous a plu allez sete le le n que qu'on y qu'on est